Je m'appelle Adrien Rochex, je suis médium et je réponds au sujet des ondes scalaires et de leurs implications dans les pseudosciences. La majorité de ce que l'on peut lire sur le sujet est effectivement affabulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de vrai. Ok, je dirais que des systèmes d'ondes sont inconnus de nos scientifiques, mais de là à guérir toutes les maladies, il ne faut pas rêver. Bien que de telles ondes guérisseuses soient possibles, entre parenthèses réparation de l'ADN, elles ne se trouvent pas dans les ondes scalaires. Celles-ci sont en réalité de nature éthérique, c'est-à-dire qu'elles existent dans des plans vibratoires différents de ceux de la matière classique, la matière dite dense. L'éther est en réalité une partie de la matière incomprise et inconnue de nos scientifiques, qui peut être expliquée par le rapport de masse du noyau de l'atome avec l'extérieur de son enveloppe. Je sais, cela devient compliqué, même moi je ne comprends pas ce que je dis, alors je passe à la suite. Pourquoi les plaques que je vends produisent des effets surnaturels ? Et pourquoi je l'associe aux ondes scalaires ? Eh bien, il s'agit d'une technologie opérant directement dans le noyau de l'atome sans passer par sa membrane.